Générique ... Bonsoir, bonsoir à tous. Nouvelle saison, nouveau décor. Très heureux de vous retrouver au sommaire ce soir. La question qui va droit au but est si les cassandres se trompaient. Et si l'épidémie, ou en tout cas la quatrième vague, était en train de se terminer. Oui, il y a sans doute chiffres à l'appui. Plus de raisons d'espérer que de s'inquiéter. Martin Blachier nous dira ce qu'il en pense. L'étude choc sur l'impact du vaccin, il aurait permis de sauver 47 000 vies en France. Rien que sur les 3 ou 4 derniers mois, est-elle fiable cette étude ? Est-ce un élément décisif dans le débat public de cette rentrée ? A 19h10, le diagnostic d'une grande voie de la virologie en Europe. Il est aussi membre du conseil scientifique. Le professeur Bruno Lina sera avec nous. Et puis à 19h20, ils sont là et bien là, les partis pris ce soir. Jean-Michel Apathy pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnouz Chalmani pour l'international. Et elle nous rejoint cette année, Marie Bonissot pour les tendances, culture, science et mouvements d'opinion. Place au débat, vous allez vous faire votre opinion. Et juste avant, l'essentiel de l'info de ces dernières heures avec Thierry Coiffy. Il est là Thierry, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Avec d'abord les résultats de cette étude choc sur l'impact de la vaccination en France. Selon elle, près de 50 000 décès ont été évités depuis le début de l'année grâce au vaccin. Étude réalisée par des chercheurs de l'université de Montpellier. Vous pouvez écouter la réaction du professeur Antoine Flaou. Ce serait passé...